Bonjour c'est Grifox, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu, Sacrier R, toute nouvelle team, toute nouvelle compo sur laquelle je travaillais depuis un long moment, là j'ai investi beaucoup de Kama sur les derniers jours dans les stuff, je suis enfin opérationnel à peu près, bon je vous ferai des vidéos présentation de stuff, je sais qu'on va me le réclamer, là on va déjà voir ce que ça va donner en combat, c'est vraiment, j'ai même pas fait un putsch, je sais absolument pas ce que ça va être, je découvre en même temps que vous, je sais pas ce que je vais faire de mes tours 1 et tout, mais ça va être, ça me régale, je suis tellement content, je suis tellement content, alors on va monter un peu le chat, voilà je fais les petits ajustements au fur et à mesure, je suis évidemment en live, alors j'ai mis des origami sur Eka, Xel, j'ai jamais joué avec ça, ok alors attendez, alors déjà il faut faire la maîtrise d'invoque, on va faire, on va se mettre là, on va faire contre, flou, maîtrise d'armes, sablier, je vais me faire une primo, et sablier, ok faut jouer vite pour gagner du temps de jeu, là c'est mon premier colis, tout tout premier colis sur mon nouveau PC, donc là je découvre ce que c'est de jouer avec les animations de sorts avec tout ça sans lag, en Xelor et tout, je vais enfin pouvoir finir mes tours les amis, ça me fait un truc de fou, ah oui donc évidemment je vais directement me faire boulos par un Sadi, en face on a du Sadi, Sakri, Steamer, non mais c'est pas grave, là c'est vraiment, on est là pour se régaler, il n'y a aucun souci, ça va très très bien se passer, c'est incroyable, Sakri, ok 4000 PV le Sakri, je regarde un peu les modes, ok je me prends un peu de retrait, heureusement les deux sont en origami, j'ai un peu d'esquive PM, alors j'ai pas l'habitude de jouer sans abyssale, je vous avouerai, on va faire un chaton, qu'est-ce qu'il se passe, on va faire chaton, ça, on va faire un odorat, comme ça je pense, et on va mettre des PM Oxel, je pense, je vais rester là, j'aurais bien envie d'aller taper avec le chaton pour me booster en puissance, mais j'ai pas envie de trop m'exposer et de me faire détruire, je vais rester là pour faire un téléfrag sur le Xelor, je sais plus du tout comment on joue sa crieur à l'aide, alors attendez, il faut que je me conditionne à faire vraiment maîtrise d'invocation, j'espère qu'aux prochaines mages, ils vont le mettre activé par des fois la maîtrise d'invoque, parce que c'est assez insupportable de devoir faire ça tour 1, alors que le tour 1, il y a plein d'éléments à prendre en compte tout le temps, c'est assez perturbant, mais bon, je crois qu'il y a une unanimité là-dessus, tout le monde est d'accord, donc je pense que ça devrait pouvoir se faire, et Pévoras, ça me tacle, ok, par contre il s'est mis, bon, on va faire ça, on va faire nos mutilations, pack de sang, en vrai si je fais un assaut sur son machin, je le tacle, sinon ce que je peux faire tout simplement, c'est une épée, je vais venir m'avancer avec le sacri pour pas être haute pause, ok, et donc là normalement je peux attirer son épée pour d'état clé, oui, oh là là, ça me fait si plaisir de jouer si vous saviez, ok, bon, sacri un peu exposé, il est bien bien tanki mon sacri, il est en mode R, j'avais longtemps, je voulais faire un mode terre, et en fait comme ils ont nerf le supplice, là pour la 2.59, bah je pars sur un sacri R, et puis on verra si je fais un mode terre quand même, mais ça enlève un peu tout le plaisir de jouer terre de supplice, c'était un sort qui faisait qu'en même temps que vous tapiez, vous vous mettiez deux machinis x 90%, donc ça rajoutait du tanki n'est sur une classe qui était déjà broken, donc c'était quelque chose de concret quoi. Bon, ok, le steamer en vrai c'est peut-être le plus intéressant à focus, non, est-ce que je vais réussir à faire une cop avec mon gzelle ? Ah mais je suis trop con par contre, fallait pas que je le prenne dans l'odorat le gzelle. Bon, on verra, ce que je vais faire, ça va être... Oh je vais si vite à me déplacer, c'est un truc de fou. Tant pis, on va y aller comme ça, advienne que pourra. Hop, je prends mes boosts de pétriff. Ok. Bon là, le placement, ouais, c'est correct. Bon, l'oxel il restait un peu exposé, mais j'ai un sacré no brain, donc sacrifice et c'est réglé. Bon là, j'ai un aka qui va être en retour d'odorat. Ohlala, j'ai littéralement jamais infligé un seul dégât avec mes sorts, ça va être la toute première fois avec l'Ekaflip là. Oulala, est-ce que j'ai des sorts de boosts ? Oui, on en est là. On en est là. Oh, il y a plein de couleurs dans les sorts, je me régale. Je me régale. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok, bon, je suis toujours infecté, ça c'est un peu chiant, faudrait que je fasse attention à respecter les dégâts. Arbre. Foll, ok, il va infecter à fond. En vrai, je pense que je vais... Le Sadi est plus fragile en vrai, mais... Le steamer le plus exposé. Oh, je vais aller tellement sur le steam. Qu'est-ce qu'il tape après ? 3... 4... Seulement c'est 4, ok, on va flamiche. Coussiner. Coussiner. Coussiner ici. Et on va venir saouler lui. Et là, le chaton... Tac. Ah, il a pris un beau petit tour de rock le steam, dis donc. J'aurais presque pu mettre un miaou sur le Sadi. Ou éroder le Sacri éventuellement, mais... Après, bon, j'ai un Xel qui peut débuff, quoi, mais... Là, le steam, il a pris une sauce déjà. Et après, le Sacri, il est parti en mode... Il a sacrifié masse PV. S'il sacrifie le steamer, je lui calue une zone, ça peut très vite se passer. Bon, j'ai Fury, ça tape. Mono cible, ça augmente avec la souffrance. Désolation. C'est le machin en mode demi-cercle. Vol de vie, assaut, ça change de... Ok. Bon, c'est surtout Fury, la source de dégâts avec le Sacri. Ok. Ah, mais j'ai plus d'Eka, derrière. C'est pas de chance, ça. Ok, je vais sacrifice. Ah, non, je veux pas sacrifice. Ok, bon, par contre, il a pas sacrifice, lui. Bah, du coup, mon Eka, il aura joué un tour pour l'instant. C'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Euh, ok. Euh... On va tabasser, je pense, hein. Ah, merde, j'ai mis une Fury sur les... J'ai du mal avec le nouvel... Ok, bon, je kill. J'ai du mal avec l'ivoire. J'ai pas beaucoup joué depuis qu'il a été rework. Il faut... Pareil, c'est des petits trucs, il faut juste que je prenne l'habitude. Tout ça, c'est pas très grave. Euh... Je vais me mettre là, ça va donner du Free Téléfrag à Monkzel. C'est tellement fluide. Je suis avec animation de sort, les amis, là. C'est un truc de fou, hein. J'ai jamais lu ça de ma vie. J'ai enfin un vrai PC, mais en fait, tout ce temps, je jouais avec des conditions atroces. Euh... On va lui mettre... Du retrait. Je veux de légumes. Ok. Alors, j'ai mis l'Eben sur le Sacri. Oui, c'est vrai que c'est bugué avec le... Enfin, c'est pas bugué, mais... Je m'attendais pas à ce que ça se comporte comme ça. Ok. Là, ma Petriff, elle est à 3. On va faire comme ça. Je leur mets masse retrait. Je stack mes Petriff à 2 PA. J'aurais pu replacer mon cadre éventuellement. Là, le Sadi à 6 PA. Le Sacri en A9. Je suis un peu deg d'avoir perdu le... 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 J'y vais, quoi. Je joue la méta, hein. Qu'est-ce que vous voulez. J'ai jamais joué ça de ma vie des Twiki Tabas. Donc, euh... Faudra que je regarde pour opti les tours. Peut-être que ce serait intéressant que je le mette en mode dommage distance et pas dommage sort pour pouvoir taper à la bagatimologie. Ça peut être intéressant. Là, j'étais en... J'étais pas dans... Dans ce cas de figure, mais... Alors, la folle va devenir un énorme problème. Après, en vrai, le Sadi, il a 25 esquives PA. Donc, je peux le laisser m'affecter. Mais s'il joue pas, en vrai, ça peut être fine. On va voir ça assez vite. J'ai une petite zone à choper, là. Détour l'épée. Je clean l'arbre. On va voir ça très vite. Bon, du coup, il y a un ébène haut sur le Sacri. Par contre, les dégâts qu'il met, il y a un souci, là. Euh... Il a 27% terre. Je suis en Reise mêlée avec le Xel. Je vais le sacrifier, je pense. Hum... Il a pas beaucoup de PA. J'espère qu'il va finir son tour. Ok, il sacrifice. Je vais sacrifice aussi. Je vais laisser mon épée en vie, hein. En vrai, je vais détour... Je vais... Oui, je dis détour, excusez-moi. Je suis un peu old school. Alors, la mutilation, c'est pas maintenant qu'il faut que je la relance, je crois. Par contre, le pack de sang, c'est maintenant, hein. On va voir. Déjà, je vais assaut. Là, je peux faire Fury, Désolation. On va partir là-dessus, quand même. Hop. Je le tacle, en plus, c'est pas trop mal. Bon, je pète pas l'arme, mais... Et l'épée... Du coup, l'épée, elle fait pas grand-chose. Bon, on va mettre des dégâts à l'arbre. On va aller taper la folle. Ce sera toujours ça de pris. Ça fait pas grand-chose, en vrai, mais... Euh... Rollback, ça me remet comment ? Bon, il faudrait que je décolle le sacré d'une case, en vrai. On va venir comme ça. Tac. Tac, je casse en plus son truc. Ah, le sablier est pas passé. Je pensais que c'était passé. My bad. J'avais un sablier, en plus, à lui mettre. Ça aurait fait une sacrée dif. Ok. Le jeu est très réactif. Là, c'est ma faute. Parce que, voilà, j'ai le premier colis depuis deux mois, si vous voulez, c'est un peu normal. Euh... Ok. J'aurais pu lui mettre un rouage, sinon... Ou une pétrifte de plus, en vrai. J'avais plusieurs options. Là, c'est un peu problématique, le tout le monde infecté. Ok. Il faut absolument que j'arrive à passer un kill au bout d'un moment. Je crois que j'ai fait le con à laisser sa folle en vie aussi longtemps. J'aurais dû m'arranger... Même en calant une zone, j'aurais pu lui faire une dinguerie. Là, je me prends du retrait. On va voir les zones que je peux placer, éventuellement. Il faudrait que je cale les ébènes sur le Sadi. Après, je pourrais partir sur le Sakri, mais... La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tacles en face, donc le Xel, il peut assez facilement placer son retrait et son contrôle de jeu. On va voir ce qu'on en fait. Alors là, par contre, il me donne une zone... de vol de vie en zone. Là, je me fais un peu tabasser. Ok, donc là, il faut que je me refasse pack de sang. Il faut que j'arrive à passer un kill à tout prix. Punition, je lui mets du combien ? Pas assez, malheureusement. On va y aller comme ça. Je vais me mettre ici et je vais laisser la zone au Xel. Ah, il me tacle vraiment là. Par contre, ça, c'est un peu sad. Je vais devoir roll back, je pense. Il faut que je me détacle. Ok, ça, c'est pas dégueu, par contre. Euh... Normalement... Là, je prends les deux stacks ébène. Je le place pas. Yes. Là, je lui place. Ok, le tour était pas opti. J'aurais dû momif et mettre un retrait de plus. J'aurais pu bien mieux jouer. Bon, il continue à se régen comme un ouf. Non, c'est problématique. La folle, j'ai toujours pas trouvé le moyen de la tuer, d'optimiser les trucs. Ah, j'avais la synchro, putain, je suis trop con. J'avais le kill à 100% synchro. J'avais plein, plein de façons de gagner le combat sur ce tour-là. J'ai mal joué, c'est ma faute. Y'a aucun souci, c'est la reprise, des amis. Aucune prétention, on est là pour kiffer. Déjà, ce qui est insane, c'est les performances du jeu. Moi, ça me régale. C'est tellement agréable, c'est tellement beau, je vais pouvoir vous faire des choses magnifiques. Il me tue quand même pas, là, rassurez-moi. Faut à tout prix que je le tue, sans ça crie. On a des dégâts qui ressemblent à quelque chose, quand même, là. On va pas se priver de la zone. Ok, je vais rester là pour la free synchro. Bon, c'est pas insane, mais c'est toujours ça de pris. Euh, je vais... Horloge. Horloge. En sachant qu'il me tacle. Horloge, Momif, faudrait que je replace mon cadran. Pour rebooster le sacri. Je veux juste le légumiser pour qu'il me tue pas. Je vais remettre un cadran par là, en essayant de pas lui donner des zones trop gratos. Je prends mon émeraude. J'ai mes retraits boost. Il a 7 PA, puis beaucoup de PV. Mon sacri est plutôt safe. Bon, pour un premier combat, c'était pas très propre, c'est normal. J'ai aucune idée du gameplay Icaflip. Le gameplay sacri, pareil, j'ai dû faire 5 combats en sacri à tout casser. Et en plus, j'étais passé sur beta, donc là, les délais sont pas les mêmes. Genre mutilation, et ça passe à un tour de plus. Enfin, il y a quelques petites nuances. Mais globalement, c'est archi stylé. Je pourrais me faire un maxi bouclier si je voulais tanker, mais bon, j'ai pas besoin là. Euh, on va juste taper. Hop, je pourrais lui caler un ébène en vrai. J'ai voir si je fais ça. Hop. Bon, c'est plus le moment de tryhard les ébènes, hein, malheureusement. Et on va lui mettre un petit coup de Kanji Gérarch. Bon jeu à vous. Ah là là, le plaisir les amis. Je suis tellement content de pouvoir Koli comme ça. Avec une toute nouvelle team, parce que ça faisait une éternité que je me traînais un Annie Feu. Bon, je trouve que c'est très fort, mais j'avais envie de nouveauté, j'avais envie de diversité. Et là, vraiment, l'Ecaflip Feu, le combo Erodeur Feu, c'est un truc de fou. Et en plus, je trouve que c'est tellement fort. Donc là, je suis super hypé à l'idée de vous faire plein de compos. J'ai plein de trucs dans ma tête que je peux vous concrétiser, ça va être magnifique. Bon, c'est euh... C'est incroyable les performances. J'ai un PC là, c'est une machine de guerre. C'est magnifique. Je vais pouvoir vous faire des vidéos archi qualitatives. Voilà, je suis hyper hypé, je suis hyper enthousiaste. J'ai plein de projets dans la tête, c'est magnifique. J'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada